Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Mayos, le préfet du Rhône. Bonjour Pascal Mayos. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à partir du 1er novembre prochain, à Lyon et à Villeurbanne, c'est le début de l'encadrement des loyers. En gros, c'est une mesure phare des écologistes à la tête de la métropole de Lyon pour lutter contre le prix des loyers excessifs. Comment, Pascal Mayos, vous allez faire en sorte que cette loi soit appliquée ? Alors d'abord, vous avez raison, c'est une disposition de la loi Elan. Il ne faut pas oublier que dans notre pays, les ménages consacrent entre 20 et 40% de leur budget au logement. Et donc, il n'est pas anormal que dans l'ensemble que représentent Lyon et Villeurbanne, 71% quand même de l'offre locative, il y ait un encadrement. Donc, à partir du 1er novembre prochain, il va y avoir un observatoire pour vérifier qu'effectivement, dans un certain nombre de zones, les loyers n'augmentent pas de plus de 20% par rapport à le constat qui est fait des loyers à un moment donné. Et si jamais les locataires se rendaient compte qu'il y avait une augmentation excessive, à ce moment-là, on peut faire en sorte qu'il y ait des reversements de la part des propriétaires et des bailleurs. Mais cet observatoire, comment vous allez faire concrètement ? Parce qu'aujourd'hui, à Lyon et à Villeurbanne, deux propriétaires sur trois ne mettent pas leur annonce sur le bon coin. On ne le sait pas. Comment vous allez savoir, vous ? Alors, d'abord, la métropole met en place un système de simulation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, les locataires vont pouvoir mettre leur loyer dans les dispositifs de simulation pour voir l'augmentation autorisée et l'augmentation qui ne l'est pas. Et ensuite, chaque locataire qui aura l'impression, à partir de cet outil de simulation, qu'il n'y a pas eu respect de ce dispositif, pourra indiquer les conditions dans lesquelles ce dérapage, si je puis dire, a été observé. Parce qu'on a vu à Paris ou à Lille où ça a déjà été mis en place, ça ne marche pas forcément bien. Alors, il ne faut pas partir du principe que ça ne marche pas. Il va falloir tout mettre en œuvre pour que ce dispositif puisse être le mieux possible renseigné, le mieux possible utilisé. Donc, on a besoin de tous les locataires et évidemment de l'ensemble des services, ceux de la métropole et ceux de l'État. Ah, sans transition, on va évoquer la zone à faible émission, la ZFE. Donc, Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, a menacé de porter plainte contre l'État. Ça ne vous a pas beaucoup plu d'ailleurs. Parce qu'en disant que l'État, il ne joue pas son rôle, il ne met pas les mesures contraignantes pour lutter contre la pollution. Oui, alors ça ne m'a pas beaucoup plu parce qu'effectivement, quand je suis arrivé en 2018, je suis le premier préfet du Rhône à avoir introduit la circulation différenciée. Elle n'existait pas et je l'ai fait de façon systématique chaque fois qu'il y avait un pic de pollution. En autre, avant l'arrivée des nouvelles équipes, j'ai mis en place dans la région un dispositif eau-air-sol pour économiser l'eau, pour éviter qu'on artificialise trop les sols et qu'on fasse attention à la qualité de l'air. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup aimé cette remise en cause de l'État. Alors par contre, l'État va accompagner tout cela. C'est-à-dire que moi, le souci qui est le mien, et je l'avais fait dès 2018, c'est qu'on permette à toutes les personnes de trouver des solutions. Je souhaite que derrière chaque problème, chaque difficulté, rencontrer un petit artisan qui aura du mal à effectivement entrer dans la presqu'île, des étudiants qui ont des faibles revenus et qui ont une voiture qui n'est pas toujours aux normes, qu'on les aide, c'est-à-dire qu'à la fois, on fasse en sorte que la qualité de l'air s'améliore. C'est important du point de vue de l'environnement, c'est également important du point de vue de la santé. Vous l'avez vu, 6 000 personnes qui meurent par an dans la région, mais en même temps, on trouve des solutions. Je vous coupe, mais pour qu'une loi marche, il faut qu'elle soit respectée. Oui. Il faut mettre quoi ? Des radars ? Alors, il y a un dispositif qui est très important, c'est la lecture automatiquée des plaques d'immatriculation. Ça, c'est un élément important, vraisemblablement, qui ne pourra pas être mis en œuvre pour des raisons techniques avant la fin de l'année 2022. Alors, un autre gros sujet, la sécurité. Beaucoup de citoyens, beaucoup de Lyonnais se plaignent de l'inaction de l'État. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Alors, d'abord, l'État n'est pas inactif, je vais le dire dans un instant. Il faut voir qu'après une période où la sécurité a été moins sur le devant de la scène pendant la période de l'épidémie, les choses sont revenues et sont revenues comme dans toutes les grandes métropoles. Il n'y a pas de spécificité lyonnaise. Vous regardez toutes les grandes villes, il y a des phénomènes d'insécurité. Comment y a-t-on répondu ? De trois façons. D'abord, j'ai mis en place le 24 juillet 2020, le dispositif dit du 24 juillet, avec le procureur de la République et les six maires des villes les plus importantes, pour regarder tous les deux mois, j'ai eu une réunion cet après-midi avec le maire de Lyon, tous les deux mois avec le maire et le procureur, tous les indicateurs de tous les phénomènes d'insécurité sur tous les quartiers d'une ville. Premier point. Deuxième point, nous avons obtenu du ministre de l'Intérieur des renforts de sécurité. 300 sur les trois ans qui viennent, déjà 80 sont là. Enfin, quatrième point, nous avons introduit des quartiers, quartiers de reconquête républicaine. Le ministre de l'Intérieur a annoncé également des quartiers témoins, à Villeurbanne et à Rieux, qui vont permettre là aussi d'avoir plus de moyens et de faire travailler davantage les uns et les autres. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise que l'État a été inactif, l'État a été actif et continue de l'être et lutte contre un phénomène qui, encore une fois, n'est pas proprement lyonnais. Mais vous entendez que ce n'est pas suffisant ? J'entends, bien sûr, et il nous faut continuer et poursuivre. Mais par exemple, quand je vois qu'à la Guillotière, nous intervenons tous les jours par une action significative, que nous avons fait plus de 800 interpellations depuis le début de l'année, je ne peux pas laisser dire que l'État ne fait rien. C'est quoi ? Vous n'avez pas de baguette magique, en gros ? Il n'y a pas de baguette magique et surtout, c'est une multitude de réponses. Il n'y a pas que la réponse de la police. Le maire de Lyon est parfaitement conscient qu'il faut réaménager le quartier. J'ai également interpellé le président de la métropole sur l'accueil des mineurs non accompagnés. Il ne faut pas que les mineurs non accompagnés soient laissés à l'abandon pendant toute la journée et n'être simplement qu'hébergés pendant la nuit. Parce qu'évidemment, pendant toute la journée, sans travail et sans occupation, ils ont d'autres activités qui ne sont pas nécessairement celles que nous souhaitons. Pascal Maillot, on vous remercie. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr. Merci à vous.